et nos amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et sur les cartes bleues de la dernière édition il sera de chasse de minuit donc on va regarder toutes les cartes ensemble je vais toutes les montrer on va découvrir leurs effets les unes après les autres non c'est bien toutes les cartes bleues de cette nouvelle édition alors la première c'est le pêcheur à l'hameçon qui a un coup de deux terrains dont un bleu la 2d attaque et un devis ensuite perturbation pour deux terrains dont un bleu vous pouvez lancer cette carte depuis vos cimetière transformé pour son coup de perturbation et la transformation c'est le vagabond en crochet qui a un d'attaque et de devis et elle à vol et si le vagabond en crochet devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent exilé le à la place on continue la deuxième carte collecteur de composantes qui un coup de trois terrains dont un bleu elle a un d'attaque et 4 de vie si ce n'est ni le jour ni la nuit on passe au jour au moment le collecteur de composantes arrive sur le champ de bataille à chaque fois qu'on passe du jour à nuit ou de la nuit au jour vous pouvez engager ou dégager un permanent non terrain ciblé alors c'est vrai que j'avais pas forcément évoqué cette partie là et je me disais que passer du jour à la nuit enfin de la nuit la nuit au jour c'était pas forcément intéressant pour ses propres cartes mais en même temps je me dis que vous pouvez peut-être de cette façon là donc c'est attesté contre un adversaire et lui s'il a des cartes en nuit et ben lui ramener tout en jour et là vous allez vraiment vraiment en contre carré la partie donc ces cartes peuvent être quand même intéressante ça dépend en fait de la stratégie après moi je vous invite à les tester dans le genre l'image que de gathering arena c'est top parce que tout est tout très prêt enregistré enfin tout est bien bien ficelé donc ça permet de tester toutes les composantes des cartes scruté coup de un terrain bleu regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière piocher une carte je coûte pas cher mais dans un deck c'est pas forcément intéressant naufragé cupid qui a un coup de deux terrains dont un bleu elle a un d'attaqué trois de vie quand le naufragé cupid meurs me les trois cartes c'est à dire que vous mettez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière ensuite perturbation pour un coup de cinq terrains dont deux bleus ou pour lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coup de perturbation et la transformation on y arrive c'est le chatur fantômal qui a trois d'attaque et 4 de vie et à la vol quand le chatur fantômal arrive sur le champ de bataille vous pouvez mélanger jusqu'à trois cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque si le chatur fantômal devait être mis dans un cimetière ou d'où qu'ils viennent exilé le à la place ensuite malédiction de surveillance coût de cinq terrains dont un bleu c'est un enchantement au début de l'entretien du joueur en chanter n'importe quel nombre de joueurs ciblés d'autres que ce joueur pioche chacun un nombre de cartes égale au nombre de malédictions attachées à ce joueur on s'écoule on continue sondeur de secret coup de un terrain bleu à la un d'attaque et un de vie au début de votre entretien regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler cette carte si c'est une carte d'éphémère ou de rituel est révélé de cette manière transformé le sondeur de secret et là on va transformer en quoi le sondeur de secret je pense que cette carte est vraiment intéressante on déjà le coûte pas cher mais on peut le transformer et là on le transforme en aberration insectoïde qui à vol et surtout trois d'attaque et de devis on c'est une carte qui coûte pas cher et qui peut être transformant une carte qui est plutôt correct donc ça c'est intéressant après c'est une carte nuit c'est à dire qu'après ça dépend si vous repassez au jour eh ben il faudra atteindre pour repasser en nuit un voilà dissimulation fourbe qui a un coup de quatre terrains dont deux bleus c'est un éphémère contre carré un sort ciblé si ce soir est le contre carré de cette manière exilé le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire vous pouvez mélanger jusqu'à quatre cartes ciblées depuis votre cimetière dans votre bibliothèque ok mon cas intéressante dissipation coup de trois terrains dont deux bleus contre carré un sort ciblé aussi si ce soir est contre carré de cette manière exilé le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire quatre qui coûte un peu moins cher et qui quand même peut être intéressante en défense amalgam du cimetière marin qui a un coup de cinq terrains dont un bleu elle a trois d'attaque et six de vie quand il arrive sur le champ de bataille un joueur ciblé meule trois cartes c'est à dire qu'il met les trois cartes du sud du sud sa bibliothèque dans son cimetière pour un coup de trois terrains dont un bleu l'amalgamme du cil pierre marin ne peut pas être bloqué ce tour si donc c'est une carte super intéressante après bon elle fera perdre trois points de vie puisqu'elle a trois d'attaque si elle peut pas être bloqué mais après si vous attaquez le problème c'est que vous n'aurez pas en défense le tour d'après à voir mais c'est quand même une carte qui paraît intéressante espoir volatiliser un coup de un terrain bleu renvoyer une créature ciblée dans la main sont propriétaires si sa valeur de mana est inférieure ou égale à un regard à trois pardon regard de 1 regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez la mettre au dessous de votre bibliothèque en continu abomination rapace coup de trois terrains non un bleu elle a deux d'attaque et deux de vie et à la vol quand l'abomination rapace arrive sur le champ de bataille crée un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition donc oui c'est un jeton qui peut pas bloquer quand il attaque sacrifiez-le à la fin du combat sont donc c'est un jeton de deux qui va que vous avez utilisé qu'une seule fois en attaque parce que comme vous pouvez pas l'utiliser en défense il vous servira pas à grand chose et en attaque et ben il ya qu'une utilité parce qu'une fois que vous l'avez utilisé imaginons que l'adversaire souhaite ne pas le bloquer vous allez toucher le personnage d'ailleurs vous allez faire perdre deux points de vie mais après votre jeton rimeur il est décomposé donc en fait vous pouvez l'utiliser qu'une fois ensuite sage du fermement qui a un coût de quatre terrains dont un bleu elle a deux d'attaque et 3 de vie si ce n'est ni le jour ni la on passe au jour au moment où la sage du fermement arrive sur champ de bataille à chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou la nuit au jour piocher une carte là par contre ça vous permet de piocher une carte aussi ça peut être intéressant déclencher la machine coup de trois terrains dont un bleu contre carré un sort ciblé à moins que son compteur ne paye 4 donc 4 ça fait cher ça peut être intéressant créer un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition en plus que vous contre carré le soeur le sort ciblé donc ça peut être sympa ça peut être un vagabond des vents ou de quatre terrains dont un bleu elle a trois d'attaque et de devis et la vol et ensuite perturbation pour un coup de cinq terrains dont un bleu vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation et on va regarder la transformation le vagabond décrit qui a deux d'attaque et de devis et vol et s'il devait être mis dans un cimetière donc ils viennent exilé le à la place autre carte intéressante on guesse qui a un coût de deux terrains dont un bleu renvoyer un permanent dont terrain ciblé dans la main de son propriétaire si vous contrôlez ce permanent pêcher une carte vous pouvez renvoyer un de vos propres permanents si vous le souhaitez bon après est ce que c'est intéressant pour pêcher une carte et d'autres cartes qui permettent de pêcher une carte dont les effets peuvent être plus intéressants identité greffée coût de quatre terrains dont deux bleus en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort sacrifier une créature enchantée créatures vous contrôlez la créature enchantée la création enchantée gagne 1 d'accord donc en fait vous pouvez récupérer il faudra sacrifier de vos créatures mais d'après ce que je comprends vous pouvez récupérer une créature de votre adversaire et en plus elle aura deux marqueurs un marqueur plus un puissant sur elle ça ça peut être intéressant bon après vous sacrifier une créature si votre adversaire après il enlève ce sort vous allez vous aurez tout perdu pour après c'est voilà c'est il faut voir il faut voir l'intérêt mais c'est vrai que c'est une carte qui peut être intéressante ensuite zombies du cellier coup de un terrain bleu c'est un défenseur qui a un d'attaqué trois devis engagé trois créatures dégagés que vous contrôlez regardez la carte du dessous de votre bibliothèque vous pouvez la mettre dans votre cimetière pour un terrain bleu et la première mythique bleu lierre disciple des noyés coup de cinq terrains dont deux bleus elle a trois d'attaqué quatre devis les sorts ne peuvent pas être contre carré ok ça c'est intéressant et ensuite chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière le flashback le coup de flashback est égal au coup de mana de cette carte là donc c'est vraiment intéressant parce qu'au moins vous allez pouvoir la poser et puis derrière si vous lancez les sorts mais votre adversaire ne pourra pas les arrêter et les annuler donc ça c'est pas mal ça dépend de votre deck aussi des soeurs vous avez enfermé dans le cimetière coup de deux terrains dont un bleu quand enfermé dans le cimetière arrive sur champ de bataille s'il est au moins cinq heures dans vos sites qui ont engagé la créature enchantée la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur ermite maléfique le coup de deux terrains dont un bleu elle a deux d'attaqué un de vie pour un terrain bleu sacrifier l'armique maléfique contre carré un sort non créatures ciblées à moins que son contrôleur ne paye 3 il fait cher aussi faut qu'il est disponible aussi un perturbation pour un coup de trois terrains dont un bleu vous vouliez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation et on va aller voir la transformation de cette carte qui est le guest bienveillant qui a deux d'attaque et de deux vies et vol les sortes non créatures que vous contrôlez ne peut pas être contre carré si le guest bienveillant devait être mis dans un cimetière ou d'où qu'ils viennent exilé leur à la place déluge de rémi naissance où elle a un coup de quatre terrains dont deux bleus c'est un effet mais regardez x carte du dessus de votre bibliothèque x étant la quantité de mana dépensé pour lancer ce sort mettez deux d'entre elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire flashback pour un coup de ces terrains dont deux bleus vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exilé l'a ensuite ça peut être intéressant à voir le grimoire mystérieux qui est un artefact qui un coup de trois terrains dont un bleu ensuite pour deux terrains est engagée piocher une carte transformer le grimoire mystérieux et qu'est ce qui devient le grimoire mystérieux on va regarder sa transformation nuit chronique effrayante et ensuite pour un terrain engagé engagé à un permanent non terrain ciblé transformer la chronique effrayante ça c'est pas mal c'est à que vous avez engagé mais vous pouvez l'utiliser qu'une fois après vous la retransformer et ouais ok à voir à voir à voir parce que l'effet peut-être pas exceptionnel non plus avoir intrus du nez belgasse coup de trois terrains dont un bleu elle a deux d'attaque un devis et la flash et vol quand l'intrus du nez belgasse arrive sur champ de bataille jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne moins 2-0 jusqu'à la fin du tour ouais bon à voir à voir perchoir combinatoire coup de trois terrains non un bleu c'est un enchantement quand le perchoir combinatoire arrive sur champ de bataille à chaque fois que vous lancez un sort depuis votre cimetière crée un jeton de créatures à un bleu oiseau avec le vol et cette créature ne peut pas ne peut bloquer que les créatures avec le vol ok ça peut être pas mal quand même un ça ça peut être pas mal parce qu'à chaque fois qu'on en sort si on a beaucoup de sort c'est vrai que ça permettrait de créer pas mal de petits jetons qu'on vole collectionneur d'organes coup de quatre terrains dont un bleu la 3d attaque et de devis quand le collectionneur d'organes arrive sur champ de bataille regarder les trois cartes du dessus de votre bibliothèque puis mettez l'une d'entre elle dans votre main et le reste dans votre cimetière regard fantasma gorille qui un coup de un terrain bleu c'est un éphémère regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque mettez n'importe quel nombre d'entre elles deux dans votre cimetière et remettez le nez au dessous de vous au dessus de vos bibliothèques dans l'ordre de votre choix flashback pour deux terrains dont un bleu vous prenez lancé cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exil est là ensuite archiviste dépassé qui un coup de trois terrains dont un bleu elle a trois d'attaque et deux de vie quand l'archiviste dépassé arrive sur le champ de bataille piocher une carte puis défoussez vous d'une carte ensuite perturbation pour un coup de quatre terrains dont un bleu pour relancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour son coup de perturbation et là qu'est ce que c'est que la transformation et cette carte devient lenteur des archives qui a deux d'attaque 1 de vie et vol pas mal de cartes qu'on vole à chaque fois que le ranteur des archives attaque que chez une carte puis des fessez vous d'une carte sinon en tort des archives devait être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent exilé le à la place guest patricien coup de trois terrains dont un bleu deux d'attaque et deux de vie et la vol les deux autres les autres esprits que vous contrôlez gagnent plus un plus un essor que vous lancez depuis votre cimetière obtient coûte un terrain de moins à lancer carrosse fantomatique coup de cité un nom de bleu à la quatre devis et à quatre d'attaqué quatre devis et à la vol un coup de cité un quand même quand le grand carrosse fantomatique arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher dans votre cimetière une carte avec le flashback ou la perturbation la mettre dans votre cimetière puis mélanger un coup cher quand même un pour ça cher c'est cher c'est cher une mythique raccomodeur de fantogre pour trois terrains dont un bleu la 2 d'attaqué 3 de vie à ou là c'est intéressant à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel créé un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition et au début de votre entretien si vous contrôlez au moins trois jetons de créatures vous pouvez transformer le raccomodeur de fantogre d'accord donc ça ça devient intéressant alors en quoi il se transforme il se transforme en usine de fantogre et c'est un artefact les jetons de créatures que vous contrôlez perd toute leur capacité ont une force une endurance de base 2 3 3 les jetons de créatures que l'on contrôle perdre leur capacité une force une endurance de base 2 3 3 au début de votre entretien vous pouvez transformer l'usine de fantogre si vous avez pas mal de champs ok ce sera à voir effectivement avec une belle combinaison c'est intéressant revanche des noyés qui a un coup de quatre terrains dont un bleu c'est un éphémère le propriétaire d'une créature ciblée la mais au dessus ou au dessous de sa bibliothèque vous qu'un jeton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition quand même beaucoup de cartes qui permettent de créer des jetons avec la décomposition effectivement on peut en avoir un paquet qu'on sera pas obligé forcément de jouer et qu'on peut être gardé comme ça en attendant d'autres effets secret de la clé ou de un terrain bleus c'est un éphémère enquêter si ce sort a été lancé depuis un cimetière enquêté deux fois la place pour enquêter créer un jeton d'artefacts un color indice avec un coup de deux sacrifier cet artefact piocher une carte flashback coup de quatre terrains dont un bleu épurateur des épaves qui a un coup de deux terrains dont un bleu elle a un d'attaqué deux devis quand les épurateurs des épaves arrivent sur le champ de bataille que chez une carte puis dessous faussez vous cette carte à chaque fois que vous défaussez d'une carte d'esprit ou d'une carte avec la perturbation mettez un marqueur plus un puissain sur les épurateurs des épaves donc à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille on pioche une carte des fausses de cette carte ok 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 bon c'est à voir effectivement ne coûte pas très cher ça peut être intéressant suivant certaines combinaisons une carte qui peut être intéressante dont deux de ce cas abc ou de deux terrains dont un bleu est là de l'attaqué un devis engagé trois créatures dégagés que vous contrôlez à engager une créature ciblée ça fait un peu cher pour pas grand chose engagé trois créatures dégagé que vous contrôlez et engagé une créature ciblée ok à voir avant pour son utilité à voir il faut là vraiment l'attesté mais je suis pas convaincu non plus vassar coup de cinq terrains dont deux bleus à la 5 d'attaque et 5 de vie à chaque fois que le vazar arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque mettez un marqueur bout jusqu'à sur jusqu'à une autre créature ciblée les créatures non aurore avec des marqueurs bout sur elle perd toute leur capacité ont une force et une endurance de base de 2,2 à essayer une mythique adversaire spectra qui un coup de deux terrains dont un bleu est là de l'attaqué un devis la flash et vol quand l'adversaire spectra l'arrivée sur champ de bataille ou pp deux terrains dont un bleu autant de fois que vous le souhaitez quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs puce un puce un sur l'adversaire spectra le puis jusqu'à autant d'autres cibles artefacts créatures et au chantement et ou enchantement passe hors phase à ça ça me paraît intéressant après si on a six terrains ça sera un peu plus intéressant mais bon si terrain est ce que ce sera suffisant de jouer une carte comme ça je sais pas faut tester avec avec le deck en fait surprise coup de deux terrains dont un bleu une créature cible et gagne moins de moins 0 jusqu'à la fin du tour crache ton de créatures de deux noirs zombies avec la décomposition c'est bien de les créer ses jetons mais derrière peuvent pas bloquer ils pourront qu'attaquer et qu'une seule fois esprit de chevauchant tempête coûte de cinq terrains dont un bel a trois d'attaque et trois devis et la flash et vol cher quand même même si à la vol et flash clandestine suspecte ou de deux terrains dont un bleu elle a un d'attaqué un devis elle peut pas être bloquée donc déjà c'est intéressant à chaque fois que la clandestine suspecte un fiche des blessures de combat un joueur piocher une carte puis dessous c'est vous d'une carte ok dur ne si un jour ne lance pas de sort pendant son coup propre tour on passe à la nuit au prochain tour alors on va voir l'effet nuit à voir c'est intéressant loup-garou de mer de l'attaque et un devis le loup-garou de mer ne peut pas être bloqué et à chaque fois que loup-garou de mer un fiche des blessures de combat un joueur vous piocher une carte à ce coup si on pioche la carte non se défaussent pas d'une carte nocturne si un jour lance au moins 200 pendant son propre tour on passe au jour prochain tour ok cette carte elle est quand même intéressante là on doit se défausser d'une carte en jour et en nuit on va piocher mais on va pas se défausser d'une carte surtout elle peut pas de bloquer la créature comme une carte intéressante pris ce qu'a déi qu'a fait ils coupent de deux terrains non un bleu la 1 à l'attaque et 3 de vie il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main au début de votre entretien si vous avez exactement 13 cartes dans votre main vous gagnez la partie pour un coup de quatre terrains non un bleu vous piocher une carte ça devient intéressant ça après c'est un gros risque les amis d'arriver à 13 cartes il va falloir voir parce qu'il va falloir piocher beaucoup quand même pour arriver à 13 cartes dans votre main et puis si votre adversaire vous attaque je pense que vous tiendrai pas plusieurs toits observateurs au regard fixe coût de deux terrains dont un bleu la 2 d'attaque et un devis engagé ajouté un terrain bleu de dépenser ce manac que pour payer un coût de perturbation ou lancer un sort d'éphémère ou de rituel et vivis section qui a un coût de 4 terrains dont un bleu c'est un rituel en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort sacrifier une créature piocher trois cartes et voilà les amis c'était la présentation de toutes les cartes bleues de la nouvelle édition inisrat chasse de minuit voilà je vous donne maintenant rendez vous pour une prochaine vidéo de présentation de cartes ou d'autres vidéos que vous trouvez sur la chaîne youtube à très bientôt les amis